Bonjour à toutes et à tous et sincèrement merci à Sylvie et Caroline d'être des nôtres. Donc Sylvie Géano, PDG de Dalkia. Dalkia c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 15 500 collaborateurs, plus de 29 000 clients et, ça n'est pas rien, 80 ans d'histoire. Pas loin de 70 ans d'histoire pour Europe Car Mobility Group, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 8 000 collaborateurs dans le monde, 5,7 millions de clients, 133 pays. J'ai prévu de vous poser à chacune deux questions, l'une plutôt tournée vers votre marché, vos clients, l'autre plutôt tournée vers le fonctionnement interne de vos entreprises. Et je commencerai bien par Sylvie, vous êtes en tant que Dalkia et filiale d'EDF au cœur de la transition énergétique, qui est un vaste sujet d'engagement au plus haut niveau d'un très grand nombre d'États, de chefs d'État, et de prises de conscience aussi de plus en plus fortes de la part de la population. Et en même temps, vos clients sont souvent des clients très industriels, loin de l'usager final, même si vous avez des clients dans les services à la personne, je pense au monde hospitalier par exemple. Comment, dans ce contexte, le numérique vous aide-t-il à replacer l'usage client, le sens même du service au cœur du fonctionnement de l'entreprise, au cœur de votre marque, au cœur de ce que vous apportez à vos clients ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, d'abord peut-être quelques mots effectivement sur cette transition énergétique, puisque Dalkia, au sein du groupe EDF, est un acteur de cette transition énergétique. Le changement climatique, vous l'avez tous en tête, c'est une réalité aujourd'hui, puisqu'on vit aujourd'hui trois fois plus d'événements climatiques extrêmes qu'avant. Aujourd'hui, on vise, les grands acteurs du monde ont visé un 2 degrés, on essaye de limiter à 2 degrés, on n'est pas exactement sur le chemin et on pense que si on ne fait rien, ce 2 degrés va plutôt devenir 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Ça veut dire, il fait un peu chaud aujourd'hui, ça veut dire peut-être des températures extrêmes annoncées en 2050 de l'ordre de 54 degrés à Paris dès 2050, si on reste sur cette tendance-là. Donc vous voyez que le changement climatique, c'est un enjeu extrêmement fort. Quand on interroge les Français, 91% d'entre eux disent que c'est un sujet qui les interpelle. Voilà, et donc on a cette chance chez Dalkia de travailler sur ce sujet-là. Alors peut-être que je me permets quand même quelques mots avant de vous parler du numérique. Qu'est-ce que fait Dalkia ? Dalkia, on est effectivement au cœur de la transition énergétique parce qu'on a deux grands métiers. Le premier, c'est de développer des énergies renouvelables. Alors c'est peut-être celle dont on entend un peu moins parler. Ce sont les énergies renouvelables dites thermiques. On n'est pas sur le solaire, on n'est pas sur le vent. On est sur des énergies renouvelables qui permettent à des réseaux de chaleur, donc le chauffage urbain, cette expression un petit peu rustique, qui chauffent les habitants, on chauffe 2 millions d'habitants aujourd'hui chez Dalkia. Des réseaux chaleur qui se verdissent, qui sont aujourd'hui à plus de 50% chauffés à partir d'énergies renouvelables. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire de la biomasse, ça veut dire de la géothermie, ça veut dire du biogaz. Ça veut dire également de la récupération de chaleur. Alors là, on va rejoindre un sujet numérique. On récupère la chaleur des data centers. Vous savez, les data centers, il faut les refroidir. Vous n'avez qu'à mettre la main derrière votre frigo, c'est un peu chaud. Donc cette chaleur du refroidissement, on la récupère. On chauffe un quartier à Val d'Europe, près de Disney en ce moment. On chauffe également les habitants de Dunkerque, avec la chaleur des hauts fourneaux d'Arcelor, d'Arcelor Mittal. Donc ça, c'est de la chaleur qui, de toute façon, serait partie aux petits oiseaux. On a des technologies pour la récupérer. Et on fait donc des réseaux de chaleur dits renouvelables et de récupération. Voilà, donc premier gros métier de Dalkia, les énergies renouvelables. Deuxième grand métier, un autre qui est au cœur de la transition énergétique, c'est essayer de faire en sorte qu'on efface l'énergie. On fait réduire les consommations. Évidemment, le kilowattheure qui n'est pas consommé est le meilleur pour la planète. Donc on fait faire des économies d'énergie à nos clients à travers des services énergétiques. Donc on est sur 3 000 hôpitaux, on est sur 2 000 industries, on est sur plus de 15 000 sites tertiaires. Et avec nos clients, nous nous engageons, nous leur disent, nous vous garantissons un résultat de consommation, on vous fait faire moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. J'ai un exemple à moins 42% sur des lycées dans le sud de la France. Et donc on fait tout sur le site, donc c'est des contrats qui durent un certain temps. On fait la maintenance, on va s'occuper de la chaudière, on va télécommander les usages pour que les économies d'énergie, elles soient réelles. Et si on n'atteint pas nos résultats, eh bien la paume, elle est pour nous. Par contre, si on va plus loin, on partage avec nos clients. Donc voilà, je vous brosse un petit peu ce que c'est que Dalkia aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a une entreprise du B2B qui est peut-être un petit peu moins visible. Alors le numérique, il nous permet quoi ? D'être plus visible, justement. Il nous permet d'être plus visible, c'est vrai. Il nous permet surtout d'aller plus loin dans cette transition énergétique. Vous avez entendu parler des smart grids. Eh bien, on fait du smart grid avec des réseaux de chaleur également et on le fait grâce au numérique. Nos réseaux de chaleur, ils sont connectés. On a un très gros projet aujourd'hui à Lyon qui va monter le réseau lyonnais à 1 TWh de chaleur. Ça va être le premier grand réseau vert d'Europe. Et ce réseau de chaleur, il est connecté partout, il est modélisé numériquement pour que... Alors il y a de la production biomasse, il a 60% d'énergie renouvelable pour qu'on produise au maximum en énergie renouvelable. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a des zones de stockage aussi parce que l'eau, ça ne se stocke pas si mal, beaucoup mieux que l'électricité. Vous avez tous en tête le schéma du ballon d'eau chaude à la maison. Eh bien, sur le réseau de chaleur de Lyon, on a l'équivalent de 6 000 ballons d'eau chaude qui permettent de faire produire nos biomasses à des heures où les habitants de Lyon ont peut-être moins besoin de chaleur et puis de récupérer cette eau chaude à des heures tardives, par exemple le soir quand les gens rentrent et qu'ils ont besoin de chauffage. C'est aussi du smart grid qu'on pilote numériquement et donc on va plus loin dans la transition énergétique. Et puis sur les économies d'énergie, le numérique, on en a beaucoup besoin pour agir sur les comportements. Ce que j'appelle les comportements, c'est faire en sorte que quand on est sur un lycée, je vous parlais de moins 42% d'économies d'énergie, d'énergie consommée. Évidemment, si un lycée, on arrive, qu'il chauffe le samedi, le dimanche, le mercredi après-midi, voyez bien qu'on a d'ores et déjà un champ devant nous d'économies. Donc on va toucher à la programmation des chaudières, on va toucher évidemment au comportement des gens. Et quand je parle de comportement, c'est qu'aujourd'hui avec l'internet des objets, là on est dans une école en Essonne, on met de l'internet des objets dans chaque classe avec des radiateurs qui sont connectés à nos systèmes et qui permettent de gérer la température en fonction du nombre d'élèves dans la classe en temps réel. Donc ce numérique, avec cette acquisition de données en temps réel, va nous permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin en matière d'économie d'énergie. On va donc pousser ces résultats parce que le numérique, c'est efficace sur le changement des comportements. Je n'en vois pas beaucoup qui sont sur son smartphone à date, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'attirance pour changer les comportements. C'est plutôt bon signe effectivement. Évidemment, le temps réel, ça donne beaucoup, beaucoup de data. On a les technologies de big data qui nous aident, on a les modèles d'intelligence artificielle qui nous aident, on corrèle les données sans arrêt pour aller plus loin. Et voilà, donc c'est un enjeu extrêmement fort dans la transition énergétique, au-delà de la visualisation des données, des espaces clients que vous connaissez, qui sont des usages très traditionnels du numérique. Et vous aidez par-delà les usagers de vos services à devenir acteurs de cet engagement planétaire dans la transition écologique. Et les élèves de l'école Moro, là dans l'Eston, ils savent très bien qu'ils ont des thermostats connectés et qu'ils sont, je dirais, au courant un peu de la température qu'il y a dans la salle de classe à un moment donné, quasi en temps réel avec les applications que nous proposons. Merci. Alors pas si loin de la transition énergétique, on a l'univers des mobilités. Donc Caroline, vous avez récemment renommé votre groupe Europe Car Mobility Group, c'est-à-dire l'ambition que vous lui donnez dans ce vaste univers des nouvelles mobilités où quasiment tous les acteurs historiques du transport de passagers individuels investissent massivement pour retrouver des positions dans des chaînes de valeur qui bougent énormément. Au milieu de tout ça, en quoi le numérique vous aide à passer de ce vieux métier, si je peux me permettre, de loueur de voitures, parfois même, on en parlait tout à l'heure, anxiogène pour les clients que nous avons tous été un jour, que nous sommes souvent, comment vous aider finalement, comment le numérique vous aide à passer de ce vieux métier au métier de fournisseur de services fiables, accessibles, simples, confortables, et je dirais même ultimement fournisseurs de plaisir à être partout, tout le temps, en mobilité. Comment le numérique vous y aide ? Bonjour à tous. Un tout petit peu d'histoire, vraiment très courte, sur ce qu'est notre métier de mobilité. Le groupe Europe Car Mobility Group, il y a quelques années, il y a 5 ans, a commencé à regarder ce fameux vieux métier qui était au cœur de quelque chose qui changeait dans la société. On le voyait, beaucoup de questions sur ce qu'est la propriété de la voiture à aujourd'hui et un certain nombre de comportements qui évoluaient, dont on voit aujourd'hui les millenials qui ne se posent plus la même question de la mobilité qu'il y a encore 10 ans. Un jeune aujourd'hui de 18 ans ne demande plus à avoir son permis de conduire immédiatement, pense plutôt à prendre son sac à dos et n'importe quel moyen de transport pour aller d'un point A à un point B. Donc, il y a 5 ans, cette vision que nos clients changeaient de comportement de façon assez forte, indépendamment du digital. Donc, l'actif, la voiture, est assez cher, moins de 4% d'utilisation. Donc, votre voiture, vous l'utilisez en moyenne 4%. C'est un actif assez cher pour 4%. Et donc, deux phénomènes économiques, économique et millenials. Au milieu arrive le digital. Et donc, le digital, ce sont des solutions de facilitation qui vous permettent de façon astucieuse, de façon économique, de façon rapide, d'aller à un point A à un point B avec votre smartphone ou avec d'autres moyens de transport. Uber, on connaît tous Uber largement, a ouvert ça il y a quelques années et a montré qu'il était très facile d'avoir un moyen de mobilité d'un point A à un point B avec un chauffeur et une plateforme facile d'usage. Donc, nous, nous nous sommes dit, nous sommes déjà dans ce business model puisqu'en fait, qu'est-ce que l'allocation de voiture ? C'est du partage d'un actif et nos clients régulièrement surutilisent cet actif de façon assez économique. Donc, nous étions déjà au cœur, sans le savoir, mais effectivement, il fallait se transformer pour proposer autre chose en répondant à ce que nos clients veulent, un service désigné à l'usage dont ils ont besoin. Donc, pour faire ça, pour se transformer, il y a le digital qui est un facilitateur, mais il y a aussi ce qui est une vieille entreprise. On a dit qu'on avait 70 ans, forte de son expérience, et quand vous avez une entreprise forte de son expérience, pour faire bouger les lignes et pour inventer autre chose, nous avons considéré qu'il fallait absolument aller vite. Aller vite quand vous avez votre process très opérationnel, ça voulait dire pour nous changer. Donc, on a tout de suite regardé comment aller sur des acquisitions de start-up dans le domaine du digital et de la mobilité, celles qui étaient très agiles et qui se proposaient de servir de façon différente les usages des clients. Donc, il y a 4 ans, on a acheté une première société, Ubico, qui fait du car sharing. Qu'est-ce que le car sharing ? C'est une location de voiture pendant quelques minutes ou quelques heures. Vous prenez votre voiture, vous avez besoin d'aller dans un magasin, vous la prenez pour 3 heures, vous venez chez vous, et puis vous n'avez plus rien d'autre à payer, c'est fini. C'est comme de la location de voiture, mais à la journée. Donc, on a commencé à acheter cette start-up qui a été suivie d'autres, afin de pouvoir déployer un certain nombre de nouveaux services, mais à côté de la grande entreprise qui était Europecar en son temps. Donc, une start-up qu'on a regardée, qu'on a regardée évoluer, qu'on a regardée faire son business model avec les clients. Et ce qui est intéressant dans les start-up, c'est qu'elles sont nées digitales et elles sont nées digitales avec l'usage. Elles ne se posent pas d'autres questions que le client, sur un usage digital, ne payait que ce qu'on doit utiliser. On les a laissés grandir et on a travaillé avec eux en les observant pour insuffler au centre du groupe toute une vision de ce que doit être le service client à partir de ces start-up. Donc, on en a acheté d'autres, dans d'autres géographies. Le groupe Europecar est numéro 1 en Europe, présent dans tous les grands pays, mais a dû acheter des start-up dans tous les pays pour diffuser ce modèle d'usage. Ensuite, la digitalisation vient un peu naturellement, puisqu'on apprend avec ces start-up comment regarder l'usage. Et là, le grand groupe reprend ses forces historiques, une gestion logistique, un gestionnaire de flotte que nous sommes. Nous achetons plus de 400 000 voitures par an. Donc, la start-up bénéficie aujourd'hui de notre savoir-faire dans la distribution et la gestion en large échelle de nos clients, quand la start-up nous a réappris à regarder le client. Donc, je dirais que la digitalisation, pour nous, a changé la vision qu'on avait avec nos clients, a permis à nos clients d'avoir un usage vraiment de leur mobilité. La mobilité, tous les jours, on en parle, on ouvre les journaux, tout le monde veut faire de la mobilité. Nous, on la faisait déjà, maintenant, on change l'usage avec elle. Donc, la digitalisation, c'est regarder l'usage et c'est combiner dans son exécution des acquisitions de start-up qui nous apprennent ce digital natif et la force des grands groupes pour l'effet d'échelle. On parle beaucoup de l'effet d'échelle. Pour les grands groupes, c'est facile à faire. Pour les start-up, ce n'est pas facile. Donc, c'est une articulation de comment jumeler les forces de la vision digitale des start-up et l'effet grand groupe avec l'effet d'échelle qu'on peut amener assez rapidement. Donc, aujourd'hui, à Paris, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de discussions sur le remplacement des autos bleues. Effectivement, nous avons plusieurs services de partage dessus. Nous regardons ce que nous pouvons faire, mais nous savons déjà le faire. Nous avons 11 villes en Europe où nous opérons un service de car sharing à la disposition des villes. Nous sommes déjà profitables, par exemple, en Irlande, à Dublin. Nous avons des opérations où le car sharing est profitable et nous avons des modèles qui couvrent les usages de nos clients. Dans ce métier, ce qui est intéressant, c'est que chaque ville a un écosystème particulier. Donc, il faut savoir répondre à chaque ville et à chaque besoin de nos clients. Donc, votre prochain rendez-vous, là, dans 15 minutes, est plein de perspectives. On va parler un peu des hommes et des femmes dans l'entreprise. Donc, d'Alkia, vous concevez des solutions qui sont majoritairement sur mesure, potentiellement très complexes, avec des technologies dont la durée de vie s'inscrit souvent sur de multiples générations, des contrats extrêmement contraignants et critiques. Donc, dans ce monde d'expertise qui peut paraître assez fermé, voire obscur et qui s'inscrit dans le temps long, qui génère même parfois la perception d'une forme d'inertie, comment le numérique vous accompagne dans la sensibilisation, la formation des hommes et des femmes de l'entreprise à replacer sans cesse l'usage utilisateur, le besoin client au cœur de leur quotidien et au cœur de la marque dont ils sont finalement souvent, d'ailleurs, à vos couleurs, les ambassadeurs dans les établissements dans lesquels ils opèrent. Oui, c'est intéressant. On est face à plusieurs dualités. Effectivement, quand on construit un réseau de chaleur avec des chaufferies biomasse, différentes chaudières, des géothermies, on a des délégations de services publics qui sont très souvent au-delà de 20 ans. Donc, on est un industriel et on construit ces choses-là. Quand on fait du service énergétique chez des clients autour des économies d'énergie, c'est vrai qu'on s'engage souvent à minima pour 5 ans, 5, 6, 7, 8 ans, 3 ans étant un tout petit, un contrat très court chez nous. Et donc, on a cette notion de temps long avec des salariés qui sont présents chez nos clients. On est un acteur du service au quotidien. Et en parallèle de ça, le numérique, il est là, il est partout, il crée des exigences et il crée des opportunités. Il crée des exigences aussi d'instantanéité. Nos clients ont besoin de savoir ce qui se passe sur le site beaucoup plus qu'avant. Avant, ils croisaient notre technicien et ils avaient un peu l'information comme ça qui venait naturellement, je dirais, d'homme à homme. Et puis, maintenant, non, même... Alors, c'est très intéressant. On exploite aussi de nombreuses grandes piscines parce que dans les piscines, il y a plein de problématiques énergétiques, de qualité de l'air, de thermodynamique. Donc, voilà, je pourrais vous en raconter longuement. Et je voyais, notre technicien est à temps plein sur la piscine et il est en face de son client, dans le même bureau. Je dis, alors là, l'application digitale, elle ne vous sert pas à grand-chose. Vous vous donnez l'information. Détrompez-vous, détrompez-vous. Bien au contraire. Nos clients, ils ont besoin d'avoir directement sur leurs ordinateurs, en live, ce qui se passe, les différentes données de température, les différentes données de qualité de l'eau, etc. Et donc, ça, c'est un incontournable. Donc, à la fois des temps longs et à la fois des temps extrêmement courts que nous permet le digital. Donc, on a mis en place, évidemment, à la fois des outils et des espaces clients pour nos clients avec tout ce challenge que nos salariés aient sans arrêt la même information parce que souvent, maintenant, on a tendance à en donner plus aux clients qu'aux salariés. Il peut y avoir des distorsions ou des insatisfactions. Je sors d'une réunion managériale ce matin. J'avais les 200 managers de Dalkia principaux qui étaient là. Et on a fait intervenir un manager opérationnel qui nous a fait découvrir un outil qu'on a créé dans ce qu'on appelle notre digital factory en mode agile. Et il a dit, j'ai enfin participé à la construction de l'outil de mes rêves. Donc, voilà, je partage ça. Mais donc, ce digital, il est là. En même temps, une autre dualité, c'est qu'on a des hommes et des femmes au sein de l'entreprise qui sont chez leurs clients, je viens de le dire. Et ils ne sont pas tous au même niveau en matière de digitalisation. Et notre challenge, c'est bien de faire en sorte qu'il n'y ait pas les points comme, mais les autres. Parce que, mine de rien, on a tendance... Et d'ailleurs, tous ceux qui travaillent sur ces applications, qui sont très modernes, très intuitives, on les a tous en main dans d'autres secteurs, quand on les interroge, je me dis, c'est pas grave, on envoie l'application, et puis je leur dis, mais comment vous déployez et comment vous formez les gens ? Et souvent, on a la réponse, mais c'est très intuitif. C'est pas très intuitif, en fait. Il ne faut pas sous-estimer ce sujet-là. C'est un facteur de transformation qui est très important dans l'entreprise, qui touche à l'humain et qui peut déstabiliser si on n'y prend pas garde, y compris maintenant, même si on a l'impression que ce numérique, il est là depuis longtemps, parce que, mine de rien, il transforme les métiers. Chez Dalkia, c'est un peu un truc tout simple. On relevait les compteurs régulièrement. Tous les mois, on relevait les compteurs consommation de gaz, consommation de chaleur, consommation d'électricité, consommation d'air comprimé, etc. Maintenant, évidemment, les données nous arrivent en digital. Ça change le métier d'un technicien. Alors, il est soulagé de ne plus faire ce geste qui, finalement, ne présente pas une valeur ajoutée incroyable. Mais qu'est-ce que ça signifie sur son autonomie personnelle ? Quelle responsabilité différente il a dans la qualité de la relation qu'il a avec son client ? Eh bien, ça, ça s'accompagne. Et c'est totalement passionnant aussi de conduire cette transformation au plus près du terrain, avec les clients. Et on y prend un grand soin. Et ce n'est pas juste des outils numériques, ce n'est pas juste du e-learning, ce n'est pas juste des applications qu'on envoie sur les smartphones. C'est aussi beaucoup d'accompagnement du manager. Et ce métier-là aussi, il change. C'est une autre dualité aussi, parce que le manager, il est face à des techniciens qui ont maintenant toutes les informations, qui connaissent pratiquement plus d'informations qu'ont toutes les données de management, pratiquement aussi bien que le manager. Et le manager perd une forme de pouvoir qu'on pouvait qualifier le pouvoir de l'information. Et donc, le manager devient plus un coach, devient plus en proximité de ses techniciens. Et là encore, on a une très belle transformation humaine à conduire. Et voilà, vous vous sentez, ça me passionne. Et c'est cette dualité de l'humain et du numérique. Et on voit toujours très peu de smartphones dans les mains de l'auditoire. Caroline, le quotidien et la fierté de vos équipes réside aussi un peu en partie dans la connaissance intime du véhicule. Finalement, l'objet support des services que vous rendez. On a l'impression qu'il y a parfois un amour de vos équipes pour la voiture. D'ailleurs, on atteste la description de vos offres qui réside souvent en un énoncé interminable de caractéristiques techniques du véhicule qu'on va louer. En même temps, vous avez des modèles très pointus de gestion de flotte et des outils très puissants qui participent aussi de votre performance. Comment vous mettez le numérique au milieu de tout ça pour redonner du sens client à vos équipes ? Vous avez raison, nos équipes sont très soucieuses du détail. Mais c'est le propre du service. Et ce souci du détail pour le client est important. Il faut le simplifier, il faut bien évidemment le mettre en valeur, mais vous n'opérez pas 400 000 véhicules et 2 000 points de vente avec vos clients sans avoir ce souci du détail. Le digital a été un facilitateur pour optimiser un certain nombre de processus, mais c'est d'abord pour nos équipes une transmission d'une meilleure information avec le client. Donc le digital est venu par le client nous demande du digital, nous demande comment ouvrir la voiture avec son smartphone ? On a un programme qui existe où d'ici deux ans, nos voitures seront toutes ouvertes avec le smartphone. C'est déjà vrai dans nos sociétés de car sharing, comme dans toutes les villes, mais là, on va y arriver. Bien évidemment, nos agents au comptoir, qui ont eu l'habitude de se soucier du détail, avaient l'habitude d'expliquer à leurs clients un certain nombre de choses. Là, dans la transformation digitale, on leur explique, en fait, le client ne va plus venir. Je suis désolée, on va devoir arrêter parce qu'on a... Le client... Je finis 30 secondes. Le client ne va... L'éducation qui est minutée. Le client ne va plus venir. Et donc, on forme nos équipes, grâce non pas au ministère de l'éducation, mais grâce à des formations internes pour faire transformer leur expérience de savoir-faire sur un autre savoir-faire vers les clients, digitaliser l'entreprise à l'intérieur pour les collaborateurs et essentiel, comme on avait parlé largement, l'entreprise digitale, c'est le client et les collaborateurs en miroir, sinon ça ne marchera jamais. Ce sont des programmes très profonds, je pense que vous l'avez très très bien dit, et je laisserai la place au ministère bien volontiers. Merci à toutes les deux.